Star Service est une société de transport qui est spécialisée dans la livraison à domicile mais quand je dis livraison à domicile, c'est la livraison chez le consommateur, chez le particulier, non pas la livraison comme on l'entend bien des fois la livraison dans des boutiques ou dans des entreprises ou dans des industries on est vraiment le dernier qui veut mettre les derniers mettent parfois même entre les supermarchés puisque c'est là notre activité principale et le consommateur on a aussi un petit peu de livraison de plateau repas, de choses comme ça vers des entreprises et puis un petit peu médical aussi mais aussi vers le particulier, le consommateur c'est vraiment le dernier maillon en zone urbaine donc en zone urbaine essentiellement pour simplifier les choses quel est le périmètre de votre flotte et le type de véhicule ? aujourd'hui on a à peu près 1800 véhicules qui sont tous des véhicules thermiques bien évidemment avec une spécificité qui sont tous des véhicules réfrigérés avec des groupes frigorifiques puisque nous travaillons dans l'alimentaire nous sommes obligés de répondre au cahier des charges alimentaires la traçabilité, la chaîne du froid donc ça demande un aménagement préalable vous les aménagez auprès de quels ? alors ce sont essentiellement des véhicules type Vito Mercedes qui sont aménagés par ou l'Amberet ou ECP enfin des entreprises qui font des caisses réfrigérées et qui installent les groupes frigorifiques dessus est-ce que la cabine frigorifique sur l'électrique pose des problèmes d'autonomie et de dimensionnement des batteries ? autant sur le thermique ça pose peu de problèmes puisqu'on rajoute un alternateur ou un compresseur frigorifique sur une sortie de moteur autant sur des véhicules électriques le problème c'est c'est pas tant techniquement d'avoir un groupe frigorifique et une caisse isotherme c'est surtout de ne pas obérer une autonomie qui est déjà juste qui convient pour le travail qu'on fait mais qui est déjà juste et il est certain que rajouter un groupe frigorifique sur les batteries d'un véhicule électrique ça obère complètement l'autonomie et ça pose quelques problèmes effectivement même avec des caisses frigorifiques bien bien conçues et même avec des groupes frigorifiques bien conçus parce qu'il y a des progrès dans ce domaine qui sont assez importants Néanmoins vous avez référencé 9 Kangoo électriques pour quels usages ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que l'autonomie est suffisante ? Pour l'instant on a 9 Kangoo ZE qui ont été carrossés en frigorifique donc à l'intérieur une caisse frigorifique a été ajoutée aux formes du véhicule naturellement ces 9 Kangoo que nous avons groupe frigorifique et sur la batterie d'origine du camion forcément l'autonomie annoncée à 120 km qui était réelle puisqu'on l'a testé descendre à 80, 70, 80 km ce qui n'est pas satisfaisant mais techniquement pour avoir ces Kangoo c'était comme ça Ça suffit pas pour une livraison sur Paris ces 80 km ? C'est vraiment limite on tombe dans ce que disait monsieur tout à l'heure c'est-à-dire que le chauffeur en fin d'activité il se dit j'y vais, j'y vais pas parce que c'est vraiment limite Donc il faut recharger régulièrement il faudrait en tout cas recharger régulièrement vos véhicules Oui, il faudrait avoir des bornes de recharge rapide mais je ne suis pas convaincu que ce soit une solution satisfaisante on va revenir sur les charges mais la charge rapide ça implique déjà un investissement important sur la borne elle-même ensuite effectivement des alimentations électriques conséquentes enfin il y a tout un schéma qui fait que pour moi c'est pas satisfaisant je préfère recharger un véhicule pendant les 6, 8, 10 heures pendant lesquels il doit être rechargé et l'utiliser correctement dans la journée plutôt que de faire une espèce de vibronnage même si les batteries lithium-ion sont paraît-il sont paraît-il peu sensibles à des vibronnages de cette sorte A l'heure actuelle vous avez donc une borne de recharge vous en avez deux en proche banlieue et des bornes dans Paris au Louvre et à Saint-Germain-des-Prés qui dépendent de la petite reine votre filiale de cargo-cycle on voit 85 cargo-cycle électrique c'est cela ? C'est ça donc les bornes rapides on a mis des bornes rapides enfin des bornes qui peuvent être utilisées en bornes rapides à Épinay-sur-Seine et à Gennevilliers là où on a des parkings quand on a installé quand il a fallu choisir on s'est dit on va mettre ça qui peut le plus peut le moins parce qu'on part un peu dans le brouillard quand même même s'il y a déjà des expériences on part un petit peu dans le brouillard en tout cas nous dans notre type d'activité qui est quand même spécifique on s'en sert actuellement comme borne classique on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser en borne rapide et puis c'est vrai qu'après on parlera certainement des problèmes de recharge et de lieu de recharge de sites de recharge en agglomération on se sert des surfaces qu'on a pour la petite reine à Saint-Germain-des-Prés à Saint-Germain-Loc-Servois où on a installé des bornes de recharge mais la borne de base si je puis dire qui en fait régule bien la charge de la batterie qui est aussi un investissement nettement moins lourd et qui nous garantit d'avoir des charges de batterie qui correspondent à ce que le constructeur demande après il y a des problèmes de garantie de tout ce qu'on veut donc il faut faire attention là aussi vous évoquez quand on a discuté au préalable une centaine de véhicules à terme de véhicules électriques vous il y a une motivation chez vous à passer à l'électrique mais ça veut dire qu'il va vraiment falloir déployer des infrastructures de recherche solides et cohérentes alors Star Service a signé il y a trois ans la charte des transporteurs la charte CO2 ou l'engagement des démissions du CO2 on a fait les bilans carbone les bilans GES les bilans enfin tous ces bilans et on a on essaye d'avoir une action parce que c'est pas évident dans notre métier encore une fois c'est 2000 véhicules thermiques on essaye d'avoir une démarche qui correspond à ce qu'il faut avoir aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'on ne s'y inscrive pas et il est vrai que notre objectif est d'avoir à peu près quelque chose près 50, 100 véhicules on va dire en région parisienne il y a beaucoup de facteurs qui vont faire qu'on les a ou qu'on ne les a pas d'abord c'est nos clients est-ce qu'ils veulent avoir des véhicules électriques pour la livraison des marchandises de leurs clients il y a des clients qui souhaitent qu'on aille dans cette démarche là et on y va le coût des véhicules on en reparlera mais je pense qu'en soi ce n'est pas un frein par rapport à un coût de véhicules électriques par contre c'est effectivement après les véhicules qu'est-ce qu'on en fait à la revente aujourd'hui on ne sait pas trop on ne sait pas trop ce que ça vaut un véhicule électrique est-ce que vous êtes en achat ou en location ? pour l'instant on achète les véhicules donc vous avez une interrogation sur les valeurs résiduelles portez le risque aujourd'hui il y a un risque alors ça se développera donc il y aura un marché mais aujourd'hui on ne sait pas trop donc voilà il y a un point d'interrogation quand même les batteries chez Renault elles sont louées donc il n'y a pas de problème de garantie de batterie ou de fiabilité de batterie il y a un problème c'est Renault qui gère ce problème là à condition qu'on ait chargé correctement et puis surtout après c'est le problème de savoir où on met ces véhicules pour les recharger parce qu'il est bien évident on a à peu près sur l'île de France on a à peu près sur la totalité des véhicules on va dire 600 véhicules imaginons que dans quelques années on ait à peu près la moitié de la flotte en véhicules électriques où les gare-tons où les parquetons et où les recharges-tons même si on met des recharges les recharges de 3 kilowatts qui mettent 6 à 8 heures pour recharger 300 fois 3 kilowatts il faut un petit peu de puissance derrière quand même puis on ne peut pas imaginer mettre tout ça sur un seul parc l'immobilier et le foncier étant ce qu'il est dans les grandes agglomérations on ne peut pas se permettre d'acheter ou de louer des hectares et d'abord on ne les trouvera pas et les communes ne voudront pas parce que il vaut mieux avoir des immeubles en hauteur que des parkings voilà clairement donc c'est un problème tant qu'on a des petits volumes on peut arriver à se débrouiller dans les parkings passer des deals avec les gestionnaires de parking les Vinci les CEMAP les choses comme ça après ça devient plus compliqué quand même est-ce que résoudre ce problème à un intérêt écologique est-ce que vous avez fait un bilan environnemental et quels sont les résultats de ce bilan alors on est en train de faire sur une agglomération où on va mettre des véhicules électriques pour remplacer les véhicules thermiques j'ai eu hier les chiffres nécessaires à faire cette étude les kilométrages enfin bon tout ce qu'il fallait sur un an donc maintenant on va faire cette étude et ce sera une étude réelle chiffrée sur des bases factuelles non pas hypothétiques donc on verra bien ce que ça va donner alors après qu'est-ce qu'on prend dans le bilan carbone est-ce qu'on prend l'utilisation pure est-ce qu'on prend de la fabrication à la ferraille est-ce qu'on prend enfin là il y a aussi on peut en parler longtemps de la ferraille